Bonjour et bienvenue mes amis de la Lune. Alors aujourd'hui nous sommes ensemble pour parler de la Nouvelle Lune qui se produira ce jeudi 11 février à 20h05, heure de Paris très exactement. Cette Nouvelle Lune, mon arrière-grand-mère l'avait appelée la Nouvelle Lune de la Fertilité. Alors vous imaginez comme elle a de l'importance. En effet la dernière fois c'était la Nouvelle Lune du Renouveau et maintenant après le Renouveau et bien on pense à la Fertilité. Évidemment il s'agit de la Fertilité dans tous les sens du terme. Un enfant à venir ou bien un projet ou bien ma vie, ma vie est-elle fertile, donne-t-elle quelque chose pour les autres, pour moi-même aussi bien sûr. Cette Lune de la Fertilité, et bien vous allez voir il y a du remue-ménage et du remue-ménage et du remue-corporel pour tout le monde. Nous allons voir son influence d'abord générale sur la Terre en gros et puis ensuite son influence dans chaque signe évidemment du Zodiac et puis regardez ce que j'ai préparé pour vous. Vous tirerez votre rune et je vous en donnerai une explication dans le sens de votre fertilité de ce mois lunaire jusqu'à la prochaine Nouvelle Lune qui se situera aux alentours du 10 ou du 11 mars. Et puis à la fin de la vidéo, et bien je vous donnerai, pour celles et ceux que ça intéresse, la recette de l'élixir de la fertilité. Je dois dire que c'est celui qui m'est le plus demandé, c'est certain, parce que c'est la fertilité dans tous les sens, évidemment. Voilà pour vous alors, bien restez avec moi. Et bien mes amis, voilà le ciel de la Nouvelle Lune de ce jeudi 11 février à 20h05, heure de Paris, heure française. Bien, regardez, notre Nouvelle Lune se situe ici. Elle est en verso. Je vous rappelle que la Nouvelle Lune, c'est la rencontre tous les mois, environ tous les 28 jours et demi, la rencontre entre le Soleil et la Lune, évidemment, la rencontre exacte. Cette Nouvelle Lune va se situer à 23 degrés 17 du verso. Donc, évidemment, elle aura un impact un peu plus important, plus intense, sur les troisièmes des camps du verso. Mais, évidemment, tout le monde est concerné. Alors, le fait qu'on ait cette Nouvelle Lune en verso a un impact très fort. Alors, pourquoi ? Et bien, en verso, vous le voyez vous-même, il y a beaucoup de planètes en ce moment. D'abord, nous avons Saturne et Jupiter, qui sont rentrés en verso à la mi-décembre. Et puis, nous avons, justement, Mercure, encore rétrograde, c'est-à-dire qui fait un mouvement de marche arrière apparente dans le ciel et qui va donc bientôt repartir. Mais, n'empêche que Mercure est rétrograde, Mercure, planète de la communication, pendant cette Nouvelle Lune. Et puis, évidemment, la Nouvelle Lune avec le Soleil et la Lune. Bien. Alors, déjà, nous voyons que cette Nouvelle Lune est en trigone avec le nœud nord, ce qui est très important. Nœud nord, nœud sud, l'axe nœud nord, nœud sud. Donc, déjà, on peut déjà se dire que, sur, disons, tout à fait globalement, nous sommes dans des énergies positives car nous sommes dans des énergies de mise en place, de réflexion et puis de mise en place. La réflexion, c'était plutôt la dernière fois et maintenant, nous allons vers des mises en place. Bien. Alors, d'abord, la Nouvelle Lune en verso éclaire forcément, dans sa dynamique, les caractéristiques du signe du verso. Nous savons que le verso est un signe avant-gardiste en priorité. Or, dans le temps que nous vivons, l'effet, disons, la notion avant-gardiste est importante car on voit bien que l'on cherche des solutions. Le verso est un signe qui est toujours en train de travailler, un hyperactif, et qui cherche des solutions d'avant-garde, donc pour la suite. Le verso est un signe plongé dans le futur. C'est d'ailleurs un de ses défauts car il n'est pas souvent dans le temps présent. Mais, en tout cas, là, cette Nouvelle Lune de la fertilité, précisément et tout à fait dans le cadre de son nom, puisque la fertilité, c'est pour le futur. Lorsqu'on parle de fertilité, on plante une graine, on a un enfant qui est dans le ventre de la maman, on a un plan de maison que l'on va faire construire. Bref, on a compris, c'est tout projet en gestation, évidemment, ça nous parle, c'est la fertilité nous parle de cela. Bien. Ça, déjà, c'est une chose. Ensuite, à cette Nouvelle Lune, nous avons un aspect très chanceux, l'aspect de Jupiter et de Vénus en conjonction. Alors, la conjonction Jupiter-Vénus, c'est une conjonction de chance. En effet, les signes qui sont bien éclairés, nous allons le voir, bien sûr, tout à l'heure, en égrénant chaque signe du Zodiac. Mais les signes qui sont bien éclairés avec cette conjonction Jupiter-Vénus, eh bien, vous pouvez vous amuser, entre guillemets, vous pouvez tenter votre chance au jeu. Et oui, parce que Jupiter-Vénus, c'est vraiment la baraka au niveau financier, au niveau des jeux. Donc, pourquoi pas ? S'il y a un moment où il faut jouer, n'exagérez pas, bien sûr. Mais en tout cas, eh bien, disons-le, c'est dans cette période, autour du jeudi 11 février. Je vous le conseille, sans aller, bien sûr, vous ruiner, ce qui serait dommage. On ne sait jamais. Bien. Ensuite, cette nouvelle lune s'effectue aussi avec Saturne, qui n'est pas loin de tout ça. Un petit peu à la traîne, par rapport aux autres planètes, mais quand même. Donc, Saturne, là, nous parle, vous savez, Saturne, c'est le père, le papa. Fais attention à ce que tu fais, ne va pas trop vite, ne t'affoile pas, même si tu gagnes des sous, eh bien, à un moment où tu as une chance, eh bien, mets de côté, etc. Et Saturne a bien raison, surtout par les temps qui courent. Elle est un peu rabat-joué, il faut bien l'avouer, mais elle nous permet de poser des fondations. Donc, un aspect de plus qui va dans le sens d'une, comment dire, d'une fertilité. Saturne, c'est quand même la planète des femmes enceintes. Ah ben oui, messieurs, dames. Donc, vous voyez qu'en fertilité, elle n'est pas là pour rien. Alors, nous avons en même temps Mercure qui est rétrograde. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, Mercure rétrograde, on est toujours dans l'attente de quelque chose. Eh bien, qui dit fertilité, dit attente. Un projet en gestation, c'est un projet, bien sûr, c'est une attente active, mais c'est un projet pour lequel on est quand même en attente. Bien. Alors maintenant, allons un peu plus loin et voyons les aspects que certaines planètes ont par rapport à l'ensemble des autres planètes et du Zodiac. Mars est toujours en taureau, la vilaine. C'est-à-dire qu'en fait, elle forme toujours un carré, une quadrature très nocive, très compliquée, avec notre signe du Verseau. Elle a évolué depuis le mois dernier, elle s'est éloignée d'Uranus. Bon, elle est à un peu plus de 10 degrés, à peu près à 11 degrés d'Uranus. En général, une conjonction, on dit maximum 10 degrés. Mais quand même, la conjonction Uranus-Mars a été tellement puissante, tellement explosive le mois dernier, qu'il y en a, vous savez, de la poudre, un ciel de traîne. Alors, encore méfiance, et surtout effectivement, au Verseau du 3e des camps, qui sont à 19 et quelques, fin 2e et 3e des camps, qui sont à 19 et quelques de naissance, 19 degrés, je parle, du 3e des camps. Enfin là, disons, sur la cuspide du 3e des camps. Méfiance à vous quand même encore, parce qu'attention encore aux accidents, attention au feu, notamment au feu, attention aussi à ne pas vous couper. Bref, enfin, vous avez compris, il y a quand même encore des risques en cette nouvelle lune d'intensité qui ramène encore un petit côté accident. Allez, ne vous inquiétez pas, en Mars, ce sera terminé. Allons encore un peu plus loin. Cette nouvelle lune, donc un peu en cadrature de Mars, eh bien, nous dit qu'on n'est pas content. Non, on n'est pas content. On est en colère. À la fois, on est en colère, à la fois, Mercure et rétrograde, on sait bien qu'il faut attendre, que nous n'avons pas les dés dans les mains, que nous n'y pouvons pas grand-chose, parce que si on nous dit de fermer un magasin, il faudra bien qu'on le ferme, que si on nous dit de laisser ouvert un autre, bon, ça, encore tant mieux, on le laissera ouvert. Mais bref, nous n'avons pas les dés en main, et la colère monte avec Marx, toujours en cadrature, surtout par rapport au verso, qui est un signe indépendant. C'est le signe de la liberté. C'est le signe à qui on ne doit pas dire ce qu'il faut qu'il fasse. Alors, vous voyez, ça gronde un peu, on sent un peu une colère qui commence à monter. D'abord une colère, et puis, il faut quand même bien le dire, Mercure rétrograde aussi, en allant comme ça vers Vénus, elles vont se rencontrer d'ailleurs là, dans les jours qui viennent, dans les deux, trois jours, et bien Mercure rétrograde et Vénus, c'est quand même un manque d'argent. Disons-le, mes amis, c'est quand même le monde en global est en difficulté. Oui, nous le disons. Et Mars n'arrange rien avec la colère qui monte. D'autre part, n'oublions pas qu'on a la lune noire ici aussi. Elle est là. La lune noire, c'est quelque chose qui nous tenaille dans les tripes. C'est un peu comme le diable dans la thérologie. C'est quelque chose qu'on domine difficilement. Ce sont des angoisses, la lune noire. N'oublions pas que quand même, et comme nous avons toujours Pluton en Capricorne, derrière le verso, derrière cette nouvelle lune, les angoisses, bon, Saturne et Pluton se sont vraiment quand même éloignés, mais enfin, Saturne et Pluton en même temps, c'est la dépression nerveuse. Donc quand même, on n'est pas loin de ce qu'on a vécu de dramatique. J'ai bon espoir pour qu'on commence à s'en éloigner. Mars nous lâchant un peu sur ces aspects-là. Écoutez, en espérant, mais enfin, rien n'est réglé pour autant, bien sûr, nous le sentons. D'autant plus que cette nouvelle lune, et on en terminera avec ça, on va passer à vos signes, d'autant plus que cette nouvelle lune se fait dans la maison 6. Ah, la maison 6 qui est ici, donc l'axe 6-12, l'axe de ce que l'on fait au quotidien, mais attention, des sacrifices aussi que l'on fait au quotidien. On est complètement dans l'axe sacrificiel, c'est-à-dire qu'on est bloqué, on ne peut pas avancer, on est obligé de faire les choses au quotidien qui sont un petit quotidien, ça ne nous transcende pas du tout. En plus, on le fait dans une ambiance difficile, on a vraiment l'impression qu'on est sacrifié, qu'on est mis au pilori, et c'est vrai que c'est quand même compliqué de subir encore, et encore, et encore, et encore, mais bon, à la fois, on voit bien que Mars n'a pas encore complètement lâché l'aspect de la pandémie, et oui, il s'agit toujours de ça. Alors, bon, écoutez mes amis, que dire, que faire, allez, prenons encore un petit peu patience. Bien, alors, nous allons voir maintenant, eh bien, l'influence de cette nouvelle lune sur chacun des signes du Zodiac. Bélier, vous êtes ici. Alors, vous voyez que la nouvelle lune, pour vous, se fait à 60 degrés, c'est-à-dire un aspect de sextile, un aspect de chance. Donc, vous n'êtes pas du tout mal placé par rapport à cette nouvelle lune, au contraire, les énergies de toutes ces planètes qui sont là, vous poussent vraiment à aller de l'autre. l'avant. On voit bien que c'est le destin qui frappe pour vous. Oui, j'irai jusque-là, Bélier. Donc, dans ce mois solaire qui arrive, ce mois lunaire, pardon, excusez-moi, ce nouveau mois lunaire, pardon, qui arrive, donc jusqu'à la mi-mars, on va dire, eh bien, vous êtes très, très, très porté. Alors, vous, la nouvelle lune de la fertilité porte vraiment bien son nom, car vous voyez, c'est dans votre dos que tout ça se fait, dans votre ventre, dans votre tête, c'est vraiment le cas de le dire. Et vous, vous mettez en place des projets, vous y travaillez. Rien ne vous gêne plus. Vous êtes en pleine forme. Mars, qui est parti de chez vous, parce que même si c'est votre planète, il faut dire quand même qu'elle vous énervait vraiment. Donc, tout est bon pour vous. Tout roule, Bélier. Travaillez, travaillez, soyez persuadés que vous travaillez pour votre avenir et notamment pour l'automne. Et oui, les résultats, les fruits à cueillir seront à ce moment-là, en automne. Voilà pour vous, amis Bélier. Taureau, vous êtes ici. Bon, alors vous, évidemment, vous avez toujours Uranus et Mars et Lilith, la lune noire, chez vous. vous êtes toujours empêtrés dans des difficultés, disons, d'abord des imprévus qui ne vous plaisent pas, qui sont un peu difficiles, il faut bien le dire, et puis aussi de la bagarre. Bon, en face de vous, il n'y a plus personne. Ça déjà, c'est pas mal. Mais enfin, quand même, ça perdure. Vous êtes toujours un peu tendu, vous vous sentez tendu, il y a eu des événements, des faits qui vous font peur, qui vous ont angoissé. Pourtant, ça s'est bien passé. Il n'y a pas de raison que ça se passe mal, mais n'empêche que vous êtes très, très, très tendu. Vous êtes quand même dans le viseur des astres. Avec Lilith qui angoisse, qui nous fait, qui nous, comment dire, qui nous enlève notre confiance en nous, eh bien, Taureau, vous êtes quand même sur la sellette encore, tant que Mars sera chez vous. Après, il est vrai qu'Uranus reste encore quelques années, mais c'est vraiment l'alliance entre Uranus et Mars qui vous est mis dans des états pas possibles, et voire même avec certains accidents. Mais oui, il faut bien le dire. Alors, vous voyez, on est toujours dans cette continuité. Cette nouvelle Lune va surtout éclairer les troisième des camps du Taureau, d'autant plus que mes amis, disons, fin deuxième des camps, deuxième et troisième des camps, fin deuxième des camps, troisième des camps, d'autant plus que Mars aussi est carrément, en carré, presque, presque exact, à 5 degrés près de la nouvelle Lune. donc si vous voulez, quand même là, on est quand même bien en cadrature encore. on va attendre le mois prochain pour que vous soyez tranquille et croyez-moi, là, enfin, enfin, vous allez pouvoir respirer. Je vous demande donc d'être toujours prudent, de ne pas engager des projets. Alors, pour le coup, en cette nouvelle Lune de fertilité, vous pouvez réfléchir dans votre coin, faire des relectures sur vous-même, sur ce que vous avez vécu, sur votre travail, sur votre couple, sur tout ce que vous voulez, mais gardez-les pour vous pour l'instant, écrivez dans un petit coin si vous avez des idées, mais pour l'instant, ne les sortez pas encore, restez calme, restez tranquille, ça n'est pas le moment pour vous, le mois de mars arrive à grands pas et là, vous pourrez enfin, ouf, relever la tête. Allez, encore un peu de courage. Voilà pour vous, amis taureaux. J'aime où vous êtes ici. Alors, vous avez le nœud nord chez vous. Qu'est-ce que le nœud nord ? Eh bien, le nœud nord, ça nous indique là où on doit faire attention, là où on doit travailler, là où nos efforts doivent se porter. Alors, ça veut dire quoi ? Eh bien, vous, vous êtes très, très bien positionnés par rapport au verso, évidemment à toutes les planètes qui sont là et bien sûr de la nouvelle lune puisque vous êtes copains avec le verso, vous êtes un signe d'air avec un espace de 120 degrés, le trigone, le plus bel aspect du zodiaque. Bon, alors, ça veut dire, amis j'aime, que vous êtes en train de travailler, travailler, travailler. Eh oui, ça ne vous ressemble pas tellement. Ouh, je vais me faire gronder, mais c'est la vérité. Vous êtes un signe très aérien et c'est rare que, voyez, vous plongiez comme ça en profondeur pour préparer vos projets, pour les travailler, pour aller effacer, on barre, on revient. Et là, eh bien, ça va vraiment être ce mois de février, un mois fait pour ça, y compris en amour, y compris en projet de maison, enfin, à tous les niveaux, le projet qui vous intéressera en février, vous allez vraiment y travailler, poser des bases, revenir, raturer, reprendre, et redémarrer. Et vraiment, vous aussi, vous en aurez des fruits, notamment déjà vous, à la fin de printemps, début été, mais aussi en automne. Donc, j'ai mon, pour une fois, vous avez envie de bosser comme un dingue, eh bien, franchement, ça vous réussira. Voilà pour vous, j'ai mon. Cancer, vous êtes ici. Personne ne peut vous embêter chez vous. Personne en face, sauf Pluton. Alors, il faut que je remette un petit peu les pendules à l'heure, mes amis, c'est le cas de le dire. J'ai beaucoup de consultants et de consultants, vous savez, quand on ne connaît pas, et c'est normal, et c'est normal, tout le monde n'est pas astrologue, quand on ne connaît pas trop l'astrologie, mais qu'on a envie de s'y connaître, on regarde, on commence à lire des choses, et puis on s'affole pour des choses qui n'existent pas. J'ai plein de consultantes et de consultants qui m'appellent en ce moment en me disant, Pauline, j'ai Pluton dans mon ciel, j'ai Pluton dans ci, j'ai Pluton dans ça. Mais au contraire ! Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi vous avez cette mauvaise idée de Pluton ? Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il y a quelque temps, l'an dernier, bien sûr, on le sait, on ne refait pas l'histoire, Saturne était avec Pluton. C'était la fameuse pandémie. Mais c'est le fait qu'il y ait eu la conjonction Pluton-Saturne qui a duré un an, un an et demi, qui nous a mis en l'air, qui a été terrible. La conjonction Pluton-Saturne, c'est la dépression nerveuse. Voilà. Ce n'est pas compliqué. Pluton, il descend bas, dans les énergies, même si après, il remonte. Mais d'abord, il descend bas. Et si Saturne est là, alors là, alors là, vous voyez, c'est la pente. Et puis, on ne voit plus la lumière en haut. On ne voit plus rien. Mais une fois que Pluton est tout seul, et toute seule, c'est une très bonne planète. C'est une planète qui nous fait faire des remises en question. C'est une planète qui nous porte énormément professionnellement. C'est une planète de... C'est le Phénix qui renaît de ses cendres. Donc, au contraire, après un passage de Saturne, si on a Pluton, et bien c'est bien. Parce que justement, on renaît. N'oubliez pas que dans la mort, il y a la résurrection. Ah, si on oublie ça, évidemment, on est fichu. Alors, petit cancer. Et notamment pour le troisième décan des cancers, vous avez donc Pluton qui reste toute seule, vraiment isolée, en face. Et bien, elle vous dit simplement ne reste pas, ne te repose pas sur tes lauriers. Il s'est passé beaucoup de choses pour toi ces deux années précédentes qui t'ont fatigué, qui t'ont mis par terre et peut-être même qui t'ont gravement atteint. Ça, c'est fort possible. Mes pauvres cancers depuis deux ans. Mais c'est fini. Et Pluton qui reste encore là quelques temps, elle va encore rester, allez, deux ans avec vous, et bien, elle va vous aider à renaître de tout ça. On ne se remet pas de ce que vous avez vécu en trois secondes. Il y a un deuil à faire de beaucoup de choses. Et puis, quand on a fait le deuil, et bien oui, c'est comme ça les amis. La renaissance. Autrement, on ne renaît pas comme on a été, mais une renaissance, une autre étape de vie. Donc, voilà, vous, vous êtes dans ce trajet-là, vous êtes calme. Là, heureusement, il n'y a rien qui vient vous perturber. Je dirais même plus que Mars, qui est à 60 degrés de vous en taureau, donc, signe copain, copain, et bien, elle vous dynamise dans votre dos, elle vous pousse, voyez, parce que vous, vous avez souvent besoin d'être poussé. cancer, vous n'osez pas, vous n'osez pas si, vous n'osez pas ça, et est-ce que j'y vais ? Oh, je ne sais pas, finalement, je vais rester à la maison. Allez, elle me dit, allez, vas-y, mais non, vas-y. Donc, tout est bien, et dans le cadre de cette fameuse fertilité, moi, je pense que vous avez un petit amour qui a démarré, il y a déjà quelque temps d'après moi, où ça ne saurait tarder le mois prochain, le mois prochain, si ça n'est pas encore ça. En tout cas, là, pour l'instant, tout le monde est à 150 degrés, c'est un quinconce avec vous. Bon, vous vous dites, est-ce que mon bonheur va durer ? Ça va mieux, mais est-ce que ça va durer ? Non, mais parce que là, moi, je n'y crois plus. Non, 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 eh bien oui, non seulement ça va durer, mais en plus, ça va encore s'améliorer avec, au printemps, Jupiter va faire une petite intrusion en poisson, elle va revenir et puis elle y reviendra à l'automne. Je peux vous dire que là, vous n'aurez plus aucun doute sur le bienfait que le ciel vous accorde. Voilà pour vous, amis cancer, en ce mois, enfin en ce mois, en cette nouvelle vie. Amis Lyon, vous êtes ici. Allez, on sort les tambours. Tout, 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 et les trompettes. Eh oui, là, on y est. Ça fait six mois que je vous dis Lyon, profitez du temps présent parce que bientôt, dans quelque temps, il va y en avoir du monde en face de vous et bim bam, boum, bim bam. Bon, allez, on y va, Lyon. La nouvelle lune s'effectue en face de vous, surtout évidemment pour les troisième des camps du Lyon, mais c'est valable pour tout le monde. Alors, oh là 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 là, que d'énergie en face. Le problème, c'est que je ne peux pas trop vous aider, je le dis souvent, mais parce que c'est vrai. lorsque les planètes sont en face, comme ça, quand il y a un amas planétaire en face, la nouvelle lune, enfin bref, la focale, c'est l'anniversaire des versos en ce moment, enfin voilà, le versos, vous savez, il est sous les feux de la rampe et puis vous, vous êtes complètement dans la nuit. Mais attention, ce n'est pas forcément mauvais. Le problème, c'est que ça dépend de votre ciel natal, c'est-à-dire en fait, des aspects dans votre ciel natal, à vous qu'il y avait, par exemple, entre Jupiter-Vénus, Jupiter-Saturne, Jupiter-Soleil, Jupiter-Lune, Mars-Lune, vous voyez, Mercure, si en majorité toutes ces planètes, disons, vous faisiez des aspects, enfin, si disons, de vos aspects du natal se dégagent environ quelque chose de positif, bon, vous n'allez pas trop plonger. Mais si, par malheur, disons-le, parce que tout n'est pas tout rose, moi, je ne suis pas là pour vous dire tout est formidable. Non, quand on a tout le monde en face comme ça et qu'on est là, ce n'est pas formidable, surtout pour vous qui, rah, ou avez du charisme et aimez bien être un peu le centre de l'attention. Ben oui, c'est votre tempérament. Donc là, fou, 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 fou. Alors, si, par malheur, vous aviez des aspects difficiles de Saturne, à votre Soleil, ou bien, etc., de Jupiter, bon, Jupiter encore, mais bon, voilà, si les aspects étaient compliqués, surtout de Saturne, il est évident que vous allez passer là, notamment, aux alentours de cette nouvelle lune et le mois suivant, le mois lunaire suivant, quand même, ça va être, je pense, un peu le saumon, disons-le, le saumon de ce que je vous avais dit que vous risquiez de vivre. Alors, je le répète, ça dépend beaucoup de votre ciel natal et de la position de Saturne, surtout les autres, allez, elles ne peuvent pas jamais être complètement négatives, surtout Jupiter, au tout au plus, vous êtes impatiente, bon, ou impatiente, mais là, Saturne, elle peut vraiment vous faire mal, elle commence à peine en verso, elle va y rester deux ans, disons-le, bon, ça ne veut pas dire que vous aurez deux ans de galère, attention, parce que Saturne, elle n'est pas mauvaise non plus, elle nettoie, elle nous embête, mais on doit passer par là, c'est qu'on a besoin de le faire, c'est ça le problème avec Saturne, c'est qu'on se rend compte qu'un an après qu'on en avait besoin, mais sur le moment, la moulinette, elle est là, tout y passe, bon, prenez en patience, vous avez de la réserve, d'autre part, si vous voulez, c'est vrai que là, à cette nouvelle lune, vous êtes vous aussi en cadrature avec Mars, on l'avait déjà vu un peu la dernière fois où Mars était là, c'était aussi la cadrature, même si la nouvelle lune était là, bon, c'était déjà compliqué, vous rentrez dans une période compliquée, ça se lèvera, ne vous inquiétez pas, mais ça se lèvera progressivement, dans quelque temps, vous en cueillerez les fruits plus tard, mais c'est vrai que là, vous allez avoir du travail par-dessus la tête, des blocages, des choses qui arrivent, des ennuis, des... Oh là là ! Bon, allez, vous le savez, il faut y faire face et en plus, vous avez la capacité d'y faire face, ne vous inquiétez pas, de mois en mois, je vous dirai quand ça va mieux parce que, n'en doutez pas, ça va aller mieux un million, ça ne va pas tout le temps être comme ça. Allez, courage ! Voilà pour vous, lion ! Vierge, vous êtes ici. Alors, vous êtes dans une position un peu importante quand même, pourquoi ? Parce que l'ascendant de cette nouvelle lune est chez vous, et oui, la nouvelle lune aussi, un ascendant, c'est-à-dire que vous êtes, vous représentez la maison 1, la maison la plus importante de cette nouvelle lune. Donc, en ce sens, il y a de l'énergie de cette nouvelle lune pour vous parce que sinon, elle ne vous atteint pas vraiment, elle est loin de vous, elle n'est pas en aspect important, ni positif, mais ni négatif, et c'est en mieux. On a toujours en face de vous Neptune qui est là, qui n'est pas éclairé spécialement non plus, tout va bien. Par contre, vous avez Mars qui, pour vous, est en aspect de trigone, c'est-à-dire en excellent aspect de dynamisme. Alors, tout simplement, Vierge, eh bien, on vous connaît, vous êtes certainement en train de travailler sur un projet qui vous tient à cœur, peut-être retravaillez-vous un projet qui avait périclité, qui avait raté il y a quelque temps, on le sait très bien, vous ne lâchez rien, vous êtes toujours sur les mêmes choses tant qu'elles ne sont pas passées, bon, c'est votre côté terrien, c'est votre côté un peu, comment pourrait-on dire ça, un peu immobile, si vous voulez, mais c'est un côté où vous n'avez pas toujours tort, et heureusement pour vous d'ailleurs, parce que vous réussissez bien, tout simplement, vous insistez, et après, au bout d'un moment, souvent, ça finit par passer. Et c'est un peu ça, vous êtes là-dedans, vous êtes en train de retravailler quelque chose qui n'est peut-être pas passé du premier coup, quand vous y tenez, vous y retravailler, avec bonheur d'ailleurs, avec beaucoup d'énergie, et dans quelque temps, allez, je dirais dans 4-5 mois, ça pourrait effectivement sortir dans les tablettes et être accepté. Donc voilà pour vous vierges, un mois en fertilité, effectivement, de préparation, de relecture, de quelque chose qui vous tient à cœur. Balance, vous êtes ici. Alors vous aussi, vous êtes un chanceux en ce nouveau mois. Lunaire, pourquoi ? Eh bien, parce que toutes les planètes qui sont en verso, elles font un bel aspect de 120 degrés avec vous, comme tout à l'heure, les gémois. Mais vous, en plus, vous avez la chance de ne pas avoir le nœud lunaire qui, quand même, pour les gémois, les oblige un peu à travailler. Donc, pour vous, Balance, non seulement, vous n'avez pas besoin de travailler spécialement, moi, je crois vraiment que vous profitez du bon temps en ce mois de février, quelle que soit votre position, soit vous avez une grande, grande, grande rencontre, soit un, rencontre, pardon, soit un beau gain financier, mais oui, j'ose le dire, en tous les cas, quelque chose tombe dans votre escarcelle, que ce soit financier, que ce soit amoureux, je pense vraiment que cela, cette nouvelle lune et le mois lunaire qui vient jusqu'en mars va vraiment vous permettre, ami Balance, d'envisager l'avenir, oh, croyez-moi, d'une autre façon et d'une belle façon. Voilà pour vous, Balance. Scorpion. Allez, mes petits amis scorpions, vous êtes ici, vous aussi, comme le taureau et puis, comme on a dit tout à l'heure, pardon, le lion, dans l'œil du cyclone, dans l'œil du cyclone, vous aussi, pourquoi ? Eh bien, parce que vous êtes évidemment en cadrature, vous aussi, comme nos amis les taureaux, vous êtes en face par rapport à cet âme planétaire, par rapport au signe du verso, avec qui vous ne vous entendez pas trop, donc, cadrature, difficulté, blocage, freinage. En plus, en plus, en plus, ce qui n'était pas le cas des taureaux, Mars avec eux les dynamisait un peu quand même, vous, vous avez les ennemis en face, oh là 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 là, toujours comme le mois dernier, avec une violence encore, ils ne lâchent pas, ils ne lâchent pas encore. Bon, ils vont le faire, ne vous inquiétez pas, c'est-à-dire qu'en fait, vous allez arriver à retrouver un peu de quant à vous, on vous connaît, on vous tape sur la tête, tac, 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 hop, vous la passez sous la feuille, mais au bout d'un moment, clic, clic, hop, on soulève un petit bout de feuille, tiens, vous voilà, et oui, vous renaissez de vos cendres, tel le phénix animal mythique associé à vous. Donc, en fait, mais là, le phénix, il est encore un peu en train de brûler, vous voyez, cric, cric, alors, bon, patience, comme les lions, comme les taureaux, patience, votre temps n'est pas venu, par contre, par contre, ça ne vous empêche pas de réfléchir à des projets parce que ça, ça n'est vraiment pas un problème, vous pouvez tout à fait le faire, d'autant plus que vous êtes dans la maison 3 de cette nouvelle lune, c'est-à-dire des choses autour de vous, des gens qui sont autour de vous, dont vous pouvez reprendre contact avec de la famille, voir un peu si vous avez des choses à faire, je ne sais pas quand, pour les vacances, ou etc., reprendre des contacts avec des collègues, des anciens collègues, est-ce que tu aurais quelque chose pour moi ? Vous voyez, vous êtes dans un moment où il faut reprendre des contacts pour, pour remettre en place des choses pour l'avenir. Et c'est un moment très important, vous le savez, parce que vous, en plus, Scorpion, vous êtes quelqu'un qui souvent, lorsque vous avez besoin de quelque chose, et bien vous allez d'abord vous poser la question en premier, et vous avez bien raison, les autres ne le font pas assez, qui pourrait m'aider dans ce cadre-là ? Qui pourrais-je contacter ? Qui pourrait me venir en aide ? Qui est-ce que j'ai déjà aidé ? Qui pourrait, voilà, etc. Et vous avez bien raison, et vous voyez, ce mois lunaire qui s'annonce, et bien c'est ça que vous allez faire. Qui, avec qui je vais rentrer en contact pour poser, ou pour avoir une idée, ou etc. Voilà, ce sera ça, malgré les choses un peu contre vous, mais ma foi contre vous, allez, le côté dramatique du mois dernier, parce que le mois dernier, c'était très, très, très costaud, est en train de s'évacuer, ouf, on commence à voir une petite ligne d'horizon, pour vous, pour les taureaux, pour les lions, et pour vous, allez, petite ligne d'horizon, surtout pour vous deux, les lions encore, c'est plus compliqué. Voilà pour vous, amis Scorpion. Sagittaire, vous êtes là, Sagittaire, vous êtes heureux, et ça vous ressemble, vous êtes le signe le plus gai du Zodiac, et bien croyez-moi, c'est pas en ce mois lunaire, que ça va changer, malgré la conjoncture, malgré ci, malgré là, vous êtes hyper bien positionné, par rapport au verso, qui est votre copain, copain, toutes les planètes sont devant vous, elles vous tirent en avant, allez, viens avec nous, mais si, on va y aller, tu vas voir, dans quelques temps, ça va être top, bon, et je dirais même plus, amis Sagittaire, vous avez intérêt à en profiter, parce que quand tout ce joli monde, va passer en poisson, ça fera une quadrature avec vous, ah, 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 ça sera plus difficile, alors, je ne dis pas que ça sera complètement difficile, parce que quand même, Jupiter et Saturne, vont rester en sextile avec vous, en bon aspect, pendant un an encore, enfin, jusqu'en décembre prochain pour Jupiter, et encore deux ans, un an et demi pour Saturne, donc voyez qu'on est, vous allez quand même, vous allez, vous mettez des projets en place, qui sont profonds, qui ont des fondations, parce que vous aussi, parfois c'est des feux de paille, vous savez, Jupiter, quand elle n'est pas accompagnée de Saturne, finalement, ben c'est chouf, et puis parfois, ben chouf, et ça s'arrête là, on avait une belle idée, un beau projet, tchak 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 tchak, on va trop vite, blou, ça tombe, et on ne récupère plus rien, ben ça, ça vous ressemble un peu aussi, mais cette fois-ci, tout va bien, pourquoi ? Parce que le nœud sud est chez vous, voyez le nœud nord est là, chez les gémeaux en face, et vous du coup, ben vous avez bien sûr le nœud sud, et le nœud sud, c'est ce que l'on domine, c'est ce que l'on maîtrise parfaitement bien, donc vous êtes dans une grosse maîtrise, de la chance vient encore vers vous, des opportunités, du travail de fondation, de la gaieté, et allez, on vous laisse, on vous embrasse, vous gagnez un des pompons du Zodiac, en ce mois, dans ce nouveau mois lunaire ! Capricorne, vous êtes ici ! Alors, vous savez, Capricorne, c'est un peu comme pour les cancers, qui sont évidemment en face de vous, chaque fois que je dis Capricorne, mais surtout pour vous, j'ai toujours un petit pincement au cœur, parce que pendant un an et demi, deux ans, j'ai tellement dit, amis Capricorne, mais pauvres, mais si, mais là, courage, patience, que ça me reste, et là, chaque fois je me dis, mais non, c'est vrai, c'est fini ! Alors, amis Capricorne, ce mois-ci, vous vous sentez encore tiré en avant, à partir de cette nouvelle lune, effectivement, elle se produit devant vous, elle vous tire en avant, les aspects ne sont ni mauvais ni bons, c'est parfait, vous avez Pluton dans votre troisième décan qui reste, mais elle achève une renaissance, elle l'achève, elle en a encore pour un moment, au moins pour deux ans, deux ans et demi, donc elle vous dit, allez maintenant mon vieux, ma vieille, c'est bon, t'inquiète pas, maintenant on va renaître, allez, je t'aide, hop, hop, je te tire un peu plus la tête, alors il y a la petite touffe de cheveux qui sort de terre, et puis tout d'un coup, on voit les oreilles, et puis le petit bout du nez, ça y est, ça y est, on sortit, voilà, donc ça c'est vous, et c'est vrai que c'est tout à fait ça, donc un mois solaire de fertilité, un mois lunaire, oh, décide-moi, un nouveau mois lunaire en fertilité, effectivement de fertilité, dans le sens où, vous êtes en train de tout remettre en place, vous devez faire du ménage, vous peut-être que vous repeignez, peut-être que vous effacez, tous ces drames, toutes ces difficultés, et tous ces blocages que vous avez eus, vous êtes en train de reposer des bases, de faire le terrain bien propre, allez hop, un dernier coup de balai, voilà ce que vous allez faire encore, et la fertilité pour vous, elle est là, elle est juste devant, elle vous entraîne, elle vous dit, allez vas-y, nettoie encore ce petit coin, nettoie celui-là, nettoie celui-là, allez là on est bon, on peut mettre le placard tout neuf, allez ça y est là, on range déjà ça, voyez, ça avance, petitement, mais croyez-le mes amis, ça avance pour vous, et ce mois de fertilité, va vraiment vous mettre en route, vers la grande, grande, grande nouveauté, qui vous attend en 2021, et surtout, en 2022, lorsque Jupiter passera en poisson, mais, vous ne descendrez plus, ne vous inquiétez pas, voilà pour vous, Capricorne, Amis versos, que peut-on vous dire ? Bon, vous êtes ici, vous avez compris, la nouvelle lune, elle est chez vous, vous le savez, d'ailleurs, c'est les derniers jours de l'anniversaire, des anniversaires pour les versos, dans quatre jours, on passe en, non, un peu plus, pardon, excusez-moi, dans six jours, allez, je vais y arriver, dans six jours, on passe en poisson, alors, que vous dire ? Eh bien, vous dire que tout est chez vous, qu'il y a un amas planétaire, que si vous avez, en plus, évidemment, si vous êtes dans le temps de votre anniversaire, là, les troisième des camps du verso, vous êtes particulièrement impacté par cette conjonction qui se passe ici. Alors, tout d'abord, dans votre ciel, la conjonction entre Jupiter et Vénus, qui est une conjonction de Baraka, disons-le, disons-le, c'est la Baraka. Même avec la présence de Saturne, Saturne n'arrive pas à, disons, mettre la tête sous l'eau à notre conjonction Jupiter-Vénus. Et je dirais même plus au contraire, elle lui donne de la teneur au corps, elle lui donne des fondations. Au contraire, elle est là pour dire, eh, eh, non, non, ne croyez pas que tout est arrivé, oh là là, restez un peu humble, eh, calmez-vous. Et c'est parfait, parce que comme je le dis souvent, une conjonction Jupiter-Vénus, bien sûr, c'est magnifique, mais ça peut flamber aussi, dans tous les sens du terme. Donc, en cette nouvelle lune de fertilité, le projet que vous montez, cette formidable opportunité qui va venir vers vous, parce qu'elle est, surtout quand Mercure va arrêter de rétrograder, eh bien, ça ne sera pas un feu de paille, au contraire, ce sera quelque chose qui va tenir. Si vous êtes enceinte, eh bien, le bébé devrait tenir jusqu'au bout. si vous n'êtes pas enceinte et que vous voulez la travailler, ça pourrait vraiment bien fonctionner là. Si vous avez un projet en tête, que vous êtes en train d'y travailler et tout, eh bien, vous allez vraiment trouver les aides, les crédits, les machins, une maison à acheter, une entreprise à monter. Bref, Ami Verso, vous êtes dans ce cadre-là. Et si vraiment, vous aviez une mauvaise Saturne de naissance, ça peut arriver, bien sûr. Alors, évidemment, tout ce que je viens de dire n'est pas à enlever. Vous allez avoir beaucoup de chance en ce mois de février, et même tout le restant de l'année, parce qu'en réalité, ce dont c'est l'anniversaire, notamment aux alentours de cette nouvelle lune, là, tout le troisième des camps, eh bien, vous savez que ça impacte toujours l'anniversaire, l'année solaire. Alors, cette fois, je ne me trompe pas en disant, l'année solaire qui suit, c'est-à-dire jusqu'en février 2022, on a compris. Bon, et même si vous aviez une mauvaise Saturne de naissance, bon, eh bien, c'est vrai que vous n'aurez pas autant de chance, ça va être un peu plus long, ça sera un peu plus compliqué, mais vous y arriverez. Donc, Ami Verso, grand pompon du Zodiac, pour vous. Ami Poisson, Ami Poisson, je ris quand je vous vois là, notamment aujourd'hui, parce que vous, vous devez sentir, vous savez, dans votre dos, là, vous vous excitez en ce moment. la nouvelle lune, elle est juste derrière vous, juste derrière, juste derrière, et elle vous, vous qui êtes d'habitude un peu romantique, dans l'imaginaire, dans la spiritualité, dans l'idéalisation, mais là, vous êtes assez terre à terre, en ce moment, vous sentez que ça vous pousse aux fesses, là. Et puis, on a Jupiter, tout ça, c'est derrière vous, là, avec Mercure et tout, Jupiter, Vénus, Saturne, tout le monde est derrière vous, et vous vous dites, mais qu'est-ce qui se prépare derrière ? Et c'est tout à fait ça. Des choses magnifiques, retenez bien, magnifiques, se préparent derrière vous, et pourquoi magnifiques ? Mais parce qu'on a Jupiter, qui est là, bien sûr aussi, et puis surtout, parce que Jupiter avance, et qu'elle va venir chez vous, elle va faire une petite incursion, au printemps, elle va revenir en été, chez le Verseau, et elle repartira définitivement, à l'automne chez vous, et là, feu d'artifice, pif, paf, pouf, magnifique, magnifique, voilà pour vous, poisson, en fait, vous êtes donc, dans, voyez, ça fait penser à une femme enceinte, qui arrive au terme, et qui va accoucher dans quelque temps, effectivement, ça fait penser à des projets, sur lesquels vous réfléchissez, où vous avez fait des études, pour ça, etc., et boum, ça va sortir au printemps, ça y est, vous êtes installé, vous êtes bien, là, vous, vous êtes vers le feu d'artifice, vous voyez, vous êtes dans la fertilité, mais la fertilité qui, qui tape à la porte, comme quand le bébé, il commence à vouloir sortir, là, voilà, voilà, bon, et bien, en tout cas, je vous le souhaite, voilà pour vous, amis poissons, en ce nouveau mois lunaire, de la fertilité. Avant de passer au tirage des runes, mes amis, je vais vous parler de mon coup de cœur, de ce mois lunaire, alors, je vais vous parler de Angélique, Angélique, c'est une de mes consultantes, voilà, que je connais depuis trois ans, et qui n'a pas d'enfant, dans son couple, et qui, évidemment, espère, depuis trois ans, avoir un enfant. Or, Angélique, est atteinte de ménopause, pardon, précoce, donc, elle a découvert ça, il n'y a pas longtemps, évidemment, ça a été un drame pour elle, et, du coup, en France, il n'y a plus aucune solution pour elle, à partir de là. Donc, elle aimerait partir en Espagne, là où elle peut, au contraire, faire un traitement médical, bref, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, et donc, on pourrait lui permettre d'avoir un enfant. Et, évidemment, c'est quelque chose d'extraordinaire pour elle, cet espoir, mais Angélique et son mari, en face de ce couple, n'a pas les moyens, c'est entre 8 000 et 10 000 euros, effectivement, donc, cette, comment dire, cette médecine en Espagne pour permettre à ces femmes-là, mais nous poser précocement, d'avoir un enfant. Donc, je fais appel à vous. Elle a créé une cagnotte, donc, litchi, et vraiment, voilà, je fais appel à vous pour elle, pour son couple, parce que, vraiment, eh bien, je sais, sa souffrance, et je la connais bien, donc, comme je vous dis, ça fait 3 ans, et donc, je connais sa sincérité, et donc, eh bien, je vous mets le lien de sa cagnotte, et si vous pouvez l'aider, si vous pouvez faire un don, même un tout petit don pour elle, eh bien, ce serait fantastique. Alors, merci, merci, merci pour elle. Et maintenant, mes amis, vous allez avoir le choix entre 3 runes. La rune qui viendra à vous, donc, que vous choisirez, eh bien, sera un conseil, une parole de l'oracle des runes pour aller vers cette fameuse fertilité de ce nouveau mois lunaire. de ce nouveau mois lunaire. Choisissez votre rune. Si vous avez choisi la rune numéro 1, il s'agit de la rune Isa. La rune Isa est très belle parce qu'elle nous parle de l'unité. Ses valeurs symboliques sont la glace, ses correspondances sont le blanc en couleur, la tourmaline noire en pierre, le sapin en arbre et le phoque en animal, on s'en doute avec la glace. Alors, la rune Isa est associée à la glace dans le mythe de la création neurétique. La glace était une des forces originelles. C'était la force d'inertie qui était en conflit permanent avec le feu. Ça l'est toujours, d'ailleurs. C'est par cette lutte incessante que l'univers fut créé et qu'il demeure stable. La glace est froide et glissante, dangereuse, mais elle étincelle comme du verre ou du diamant. Et si la glace est froide, elle est aussi un joyau étincelant. Elle symbolise non la mort mais l'endormissement, l'attente, la gestation souterraine et mystérieuse. La nature accomplissant sa métamorphose, les forces accomplissant leur métamorphose en vous. Voilà pour vous qui aviez choisi la rune Isa. Si vous aviez choisi la deuxième rune, So-oui-lo, le soleil. Ses valeurs symboliques sont le soleil et la lumière, évidemment, et ses correspondances sont l'or pour la couleur, la citrine pour la pierre, l'arbre, c'est le chêne et l'animal, c'est l'aigle. La rune So-oui-lo est associée au soleil. Symboliquement, le soleil représente la source de vie, la brillance, la beauté, la lumière spirituelle, l'amour. C'est très important. Le soleil dans toutes les civilisations, bien sûr, puisque c'est ce qui permet la vie sur terre, a toujours été le dieu principal. De là, tous les autres dieux découlent. Voilà. Alors, il ne faut pas oublier que dans beaucoup de civilisations, ce qui est drôle, c'est que le soleil, en fait, est un mot féminin. Ça fait un peu réfléchir. Alors, lorsqu'on tombe sur la rune So-oui-lo, il est évident qu'en vous, les énergies vont se lever pour précisément éclater en plein jour. Tout est en place, tout est bon, tout trouve sa place, les pièces du puzzle sont là, la lumière va jaillir. Voilà pour vous qui aviez choisi cette rune-là. Si vous aviez choisi la rune numéro 3, c'est Winshu, la félicité. Alors, ses valeurs symboliques sont le plaisir, la joie, le bonheur. Ses correspondances sont la couleur jaune, la pierre, c'est l'œil de tigre, l'arbre, le châtaignier et l'animal, la baie. La rune Wunju se rapporte à la joie et au bonheur comme le nombre clairement, comme le montre clairement la strophe vraiment du poème runique anglo-saxon qui lui est associée. Écoutez bien. La joie est pour celui qui connaît peu la peine, sans affliction, on obtient progrès et bénédiction. Alors, c'est pas toujours facile à faire, de tout voir du bon côté, mais pourtant, c'était ce proverbe-là, c'était cette idée-là, ce poème-là. Alors, en fait, avec cette rune Wunju, on a la positive attitude, c'est ce qu'elle conseille. C'est une rune philosophe qui nous incite à apprécier les petits bonheurs fragiles qui illuminent notre vie. Elle nous rappelle que le bonheur comme le malheur, d'ailleurs, évidemment, ne dure jamais car tout est en perpétuel changement. Après une période d'obscurité et d'accablement, le soleil intérieur finit par revenir. Cette positive attitude était vraiment dans la philosophie scandinave de l'époque qui condamnait la faiblesse et le pessimisme. Elle poussait, au contraire, à toujours relever la tête et à lutter. Alors, Wunju offre, en fait, la promesse que rien n'est immuable ou définitif et que le cours du présent peut être inversé. Voilà pour vous qui avez choisi cette troisième rue. Mes amis, nous allons voir maintenant la recette justement de l'élixir de la fertilité. Le voilà ici fait. Vous voyez ? Ça donne ça au bout d'un moment. Vous allez voir. Alors, voilà donc ce qu'il vous faut. Tout d'abord, il vous faut évidemment un pot en verre, un verre transparent qui se ferme de façon hermétique tant qu'à faire. Alors, évidemment, vous aurez stérilisé ce pot en le nettoyant et en lui en le passant de l'eau bouillante à l'intérieur ainsi que le couvercle. Bien, ça, c'est le pot qui recevra votre élixir. Ensuite, au point de vue des ingrédients, au point de vue des pierres, il vous faudra un quartz rose base de tout élixir d'amour, donc de fertilité, etc. Une pierre de lune, je vous dirai pourquoi tout à l'heure, et un grenat. Une pierre grenat. Au niveau des plantes, il vous faudra des pétales de roses rouges, c'est très important. Il faut que ce soit des roses rouges. Alors, ça peut être des pétales séchés, moi, je les ai fait sécher cet été, disons, mais ça peut être aussi, bien sûr, des pétales frais. Et ça peut même être de l'essence de rose, si vous ne trouvez pas de pétales ou de rose rouge. De la sauge, qui peut aussi se trouver sous sa forme fraîche ou bien séchée, comme ici. Peu importe la sauge. Il y a plusieurs formes de sauge, officinalistes, décoratives, etc. Peu importe. Vous en trouvez de la sauge parce qu'on s'en sert aussi en cuisine, donc c'est assez facile à trouver. Du romarin, facile aussi à trouver. Et puis, une épice qui est le cumin. Bien. Voilà ce qu'il vous faut pour faire votre élixir. Alors, évidemment, il vous faut aussi de l'alcool, de pharmacie, c'est-à-dire, on le trouve à 70 degrés, et de l'eau bouillie, de l'eau stérilisée. Alors, dans un premier temps, vous mettez tous les ingrédients dans le petit pot en verre transparent, c'est-à-dire les trois pierres, les plantes, voilà, dans des proportions, vous voyez à peu près, là, vous mettez trois pincées de cumin, etc. Donc, des petits pots, ça n'a pas vraiment beaucoup d'importance. Ce qui compte, c'est l'énergie. Donc, vous équilibrez. Donc, tous les ingrédients dans le pot. Et puis, vous rajoutez 50% d'eau stérilisée, donc d'eau bouillie, refroidie, 50% d'eau et 50% d'alcool de pharmacie. Très important. 50% d'eau, 50% d'alcool. Vous fermez, vous mélangez, et ce petit pot fermé, vous le mettez trois jours et trois nuits dehors qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige. Alors, évidemment, attention, si vous le mettez sur un rebord de balcon qu'il ne tombe pas. Vous pouvez très bien le mettre devant une fenêtre la nuit à condition, évidemment, que la fenêtre, qu'il n'y ait pas de volet fermé. Pourquoi ? Parce que ça prend les énergies du soleil dans la journée même s'il n'est pas là. S'il fait mauvais, ça n'a pas d'importance. Et des rayons lunaires la nuit, même si vous ne la voyez pas. Je vous assure, ça marche. Donc, trois jours et trois nuits dans cette condition. Au bout de trois jours et trois nuits, vous prenez votre pot, vous l'ouvrez, vous filtrez. Alors, vous pouvez le filtrer à travers un linge propre. Moi, j'aime bien le coton, les mouchoirs en coton blanc ou bien un filtre à café. Ça marche aussi. Donc, vous filtrez, vous récupérez les pierres, évidemment, vous ne les jetez pas, vous les nettoyez, bref. Le reste, les plantes, tout ça, vous jetez et le liquide que vous avez recueilli. Vous rincez bien votre peau, vous le remettez dans votre peau fermée hermétiquement et voilà, votre élixir est prêt. Alors, cet élixir, comment s'en servir ? Il y a plusieurs façons de s'en servir. Évidemment, il ne faut absolument pas le boire. Ce n'est pas du tout fait pour ça. Ni le mettre sur la peau. Ça ne sert à rien. L'élixir va diffuser des énergies de ce mélange que je vous ai proposé. C'est suffisant. Dans son bocal, c'est suffisant. Bien sûr, vous pouvez le mettre, alors, je vais vous montrer sur des perles de lave, comme par exemple, voilà, celle que j'ai ici. Parce que le perle de lave, c'est poreux. Et puis, vous pouvez en faire un bracelet. D'ailleurs, je vous montre justement le bracelet des sept chakras qui vient d'ailleurs du site LUMTERA. Je vous en mets la référence parce qu'ils ne sont pas chers du tout. C'est magnifique. C'est un site de lithothérapie, lumthera.com, j'en parle souvent. Et si vous y allez de ma part, vous mettez le code Pauline21, vous avez donc, comment, une réduction de 20%. Quel que soit l'achat que vous faites. Voilà par exemple, donc un bracelet des sept chakras fait avec en même temps des perles de lave pour justement imprégner par exemple d'un élixir votre bracelet que vous allez mettre après dans la journée. Vous pouvez aussi imprégner des petits bouts de bois comme j'ai ici. Vous voyez là. C'est-à-dire mettre sur des bouts de bois pour ramasser dans la nature. Vous faites couler un peu d'élixir. Vous mettez ça sur une petite assiette dans une scoupe et vous mettez ça dans votre chambre un peu partout dans les pièces de votre maison, de votre appartement. Ça va diffuser des énergies donc de fertilité et c'est ça qui compte. Donc vous pouvez mettre un petit peu partout et vous serez embaumé d'énergie qui vont induire la fertilité chez vous à tous les niveaux. Voilà donc mes amis la recette de cet élixir. Vous voyez j'avais fait il y a quelques temps de ça pour une vidéo amour. J'avais moi-même brodé un petit coeur à l'intérieur précisément j'avais mis tous les ingrédients y compris la pierre je l'avais laissé dedans et on peut aussi se faire un petit coeur avec du coton dedans et imprégner ou n'importe quel objet et imprégner mettre quelques gouttes sur le petit coeur c'est mignon c'est plus joli et puis c'est symbolique le temps de le travailler on réfléchit voilà donc vous avez toutes les solutions possibles. Mes amis en tous les cas je vous souhaite vraiment une nouvelle lune de cette fertilité magnifique qu'effectivement qu'elle vous apporte la fertilité là où vous en avez besoin et puis voilà un petit coucou à Angélique si vous pouvez y penser mon coup de coeur regardez si vous n'avez pas regardé c'est dans la vidéo mon coup de coeur pour Angélique ça serait vraiment super pour elle merci merci je vous embrasse bien fort et puis à bientôt pour la pleine lune de la fertilité ou ça sera autre chose merci Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501